Bonjour, dans cette vidéo on va voir ensemble les trois principaux dangers du compteur Linky et ensemble on va trouver des solutions. Bienvenue sur cette vidéo, je suis Nicolas Negri, naturopathe et expert en environnement électromagnétique. Si vous souhaitez vous protéger des ondes électromagnétiques, vous êtes sur la bonne vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Qu'est-ce que le compteur Linky ? C'est ce compteur-là. C'est un nouveau compteur communiquant. C'est-à-dire qu'il va fonctionner par CPL et il va calculer en temps réel votre consommation électrique. Le boîtier va envoyer des ondes sur le courant électrique, sur vos câbles, et en temps réel calculer ce que vous consommez, ce que vous allumez ou pas. Toutes ces données, il va les envoyer par les câbles électriques encore, jusqu'au transformateur électrique, jusqu'au concentrateur, qui va lui-même les envoyer par ondes téléphoniques. Le fournisseur d'électricité va recevoir les données et va vous envoyer la facture qui correspond. Je vais plutôt vous montrer un schéma pour que vous compreniez. Vous avez dans votre quartier un transformateur électrique. De ce transformateur électrique partent tous les câbles qui vont alimenter chacune des maisons. Sur les câbles électriques est envoyé le courant qui va faire fonctionner les ampoules, la lumière, le chauffage, tous les appareils électriques. Déjà dans cette configuration, vous avez des champs électromagnétiques partout. Tous les câbles génèrent des champs électromagnétiques, aussi bien les câbles à l'extérieur de votre maison que dans votre maison et même vos appareils électriques. Beaucoup de personnes témoignent de symptômes déjà avec cette configuration. Mais en plus de cela, depuis quelques années, on nous pose ce fameux compteur Linky, qui est posé dans chaque logement, dans chaque habitation, et qui va amplifier les ondes électromagnétiques, puisque le Linky va fonctionner sur le courant. Sur le courant, le Linky va envoyer ses données et va calculer les données que vous consommez pour les envoyer aux fournisseurs d'électricité. Donc vous comprenez bien qu'on rajoute une charge importante de pollution sur les câbles. Et là, certaines personnes le ressentent dès la pose du fameux compteur Linky. De plus, le Linky va fonctionner par à-coups, il va envoyer des impulsions toutes les secondes, voire toutes les millisecondes, pour envoyer les données et pour calculer ce que vous consommez. Beaucoup de personnes me témoignent de symptômes atroces une fois que le compteur Linky est posé, et les personnes qui étaient déjà très fatiguées, ça peut les amener vers des pathologies de plus en plus lourdes. Voilà, problème numéro 1, le compteur Linky est un compteur qui fonctionne par CPL, c'est-à-dire qu'il va passer dans les câbles électriques et donc polluer toute votre maison. Même votre lampe de chevet va être chargée d'ondes électromagnétiques et le compteur Linky va rajouter de la pollution sur cette lampe de chevet. Donc tous les appareils qui sont chez vous polluent encore plus avec le compteur Linky. Deuxième problème, c'est que le compteur Linky va fonctionner par à-coups, c'est-à-dire que chaque seconde, chaque milliseconde même, il va envoyer des impulsions pour mesurer votre consommation. Et j'ai même mesuré lors de mes tests que la nuit, le compteur Linky fonctionne encore plus. Donc c'est encore plus pathogène puisque votre corps la nuit a besoin de repos et non pas d'être bombardé d'ondes électromagnétiques pulsées. Troisième problème, vous l'avez compris, vu que c'est un compteur qui fonctionne en CPL, et bien même si vous refusez le compteur Linky, vous allez être pollué par les voisins. Vous allez être pollué par les compteurs Linky qui sont autour de chez vous, puisque tout va passer sur le réseau, rien n'est filtré, rien n'est bloqué. Donc nous sommes tous pollués par tous les Linky qui sont dans le quartier. Donc vous comprenez bien qu'il va falloir se protéger à titre individuel. Une des premières solutions par exemple serait de se rapprocher des associations. Certaines associations luttent contre la pose de ce Linky et proposent même le retrait de ces compteurs. Et j'encourage et je félicite les associations qui font un travail énorme dans ce sens. Donc je vous invite à vous rapprocher de l'association qui est dans votre région. Donc vous pouvez par exemple taper Association Anti-Linky et suivi du numéro de votre département. Vous allez sur internet trouver des solutions qui s'appellent par exemple des filtres Anti-Linky ou des filtres CPL. Il y en a beaucoup sur le marché, donc il y en a qui fonctionnent, il y en a qui ne fonctionnent pas, il y en a qui fonctionnent à moitié, il y en a qui fonctionnent bien, mais même celui qui fonctionne au mieux, eh bien c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que vous, vous allez devoir vous assurer qu'il fonctionne. Donc vous allez devoir acheter des appareils très chers pour pouvoir mesurer si l'efficacité du filtre est bonne. De plus, même si le fabricant a mesuré, a fait ses mesures de filtrage, vous comprenez bien que quelque chose qui est filtré n'est pas une solution à long terme, n'est pas une solution totale. Vous allez en fait, le filtre va en fait enlever une partie du spectre électromagnétique qui est envoyée par ses compteurs. Et donc, on le voit bien même puisque le compteur Linky continue à fonctionner, même avec un filtre, Enedis reçoit donc les données et puis c'est de combien vous facturez à la fin du mois. Donc c'est bien que le filtre ne fait qu'une petite partie, il laisse passer énormément de choses. Donc sachez que c'est une solution incomplète. Une des très bonnes solutions serait à la construction ou quand vous faites de la rénovation, d'opter pour des câbles dits blindés aux ondes électromagnétiques. Actuellement, chez vous, vous avez des câbles électriques partout. Dans les cloisons, sous le plancher, peut-être même au plafond. Tous ces câbles électriques génèrent des champs électromagnétiques. Opter pour des câbles blindés veut dire que vous allez en fait empêcher les champs électriques d'être générés autour des câbles. La gaine en fait qui est reliée à la Terre, elle est en matière aluminium, en matière conductrice, et elle va aspirer les ondes. Au lieu de les laisser dans l'environnement, elle va les aspirer, les envoyer vers la Terre. La Terre aspire ces ondes. Donc, vous comprenez bien que, à ce moment-là, si on opte pour des câbles blindés, vous allez réduire la pollution chez vous d'environ 80%. C'est énorme. Après, il reste, pour les 20% derniers, il reste à traiter les appareils que vous branchez sur le courant, puisque ceux-ci ne sont pas forcément blindés, ils ne sont pas forcément à la Terre. Tout ça, je l'explique dans la formation que je suis en train de vous préparer. Donc, restez connectés pour savoir à quel moment cette formation est disponible. J'y reviendrai très prochainement. Beaucoup de personnes me demandent si vivre dans un chalet ou une caravane est une bonne protection pour les ondes électromagnétiques. Eh bien, en fait, non. Le problème reste le même. Du moment que vous avez l'électricité, vous êtes soumis à des champs électromagnétiques aussi importants les uns que les autres. De plus, le bois n'empêche pas les ondes électromagnétiques de passer. Pour être vraiment sûr de vivre dans un environnement le plus sain possible, il va falloir que vous vous formiez. Il va falloir que vous compreniez ce qui est autour de vous, comment ça fonctionne. Et ces vidéos sont là pour ça. Je vais vraiment vous donner tout ce que je sais pour que vous puissiez créer des environnements propices à votre santé à vous et à celles de vos proches. Je vous invite à me poser toutes les questions que vous désirez. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Dites-moi dans les commentaires si on vous a déjà posé ce compteur Linky. Je reviens très vite vers vous pour vous donner encore plus de solutions. Je vous souhaite de vivre heureux et en bonne santé. Au revoir. Sous-titrage ST' 501